J'ai découvert Yad Satouf, je pense que ça doit être avec les albums de Jérémy, il me semble. Et ça m'avait plu, j'avais trouvé ça intéressant, vraiment, parce que je trouvais qu'il y avait un ton un petit peu particulier, il y avait la question de savoir si c'est de lui qui parlait avec Jérémy, mais je trouvais ça vraiment bien, on sentait une personnalité, et puis après c'était tout ce qu'il a pu produire ensuite, qui m'a beaucoup intéressé. Moi je reste jusqu'à aujourd'hui assez estomaqué par la vie secrète des jeunes, parce que je trouve que ça dit quelque chose de sa façon de travailler, c'est s'imposer un dispositif d'une certaine façon, donc travailler toutes les semaines pour Charlie Hebdo, se dire qu'on va prendre quelque chose qu'on tire de la vie réelle, sans présentation, sans commentaire, une seule page en noir et blanc, brute, et arriver à faire des choses qui sont à la fois extrêmement drôles, souvent très dérangeantes, assez brutales, et en même temps que je trouve toujours à la bonne distance, donc j'aime cette façon qu'il a de travailler sur des gens précis, sur des dispositifs précis, et d'interroger quelque chose qui est la place du lecteur aussi, parce que quand on lit Pascal Brutal, ou quand on lit La vie secrète des jeunes, c'est qu'est-ce qu'on lit ? Et ça je trouve ça vraiment intéressant, il fait tout à fait confiance au lecteur, et il me fait penser à Bretéché, il me fait penser à des grands auteurs comme ça, à Crumb, qui est quelqu'un qui peut être assez radical dans sa façon de raconter les choses, mais qui sait comment faire pour que le lecteur entre dans cet univers et suive le propos. Et je trouve que Rial est très très bon pour ça. Et graphiquement, il n'en fait pas, comme on dit, il n'en fait pas des tonnes, mais c'est un très très grand dessinateur. Et cette façon d'aller à l'essentiel avec un trait, de résumer un décor à quelques éléments comme ça, et on y est, et il y a un effet d'implication, un effet de réalité qui pour moi est d'une extrême efficacité, parce que c'est d'une extrême économie. Je trouve ça très beau. La place de Rial dans la BD française, c'est déjà qu'il est dans cette situation particulière d'avoir deux cultures. Et ça se retrouve dans son œuvre, cette façon d'être toujours un peu en décalage par rapport à ce qu'il voit, d'interroger des évidences, là où on n'attendrait pas, et de regarder la réalité avec une forme de simplicité qui est assez rare, en fait. Et je crois, là, dans l'Arabe du futur, on voit ça tout le temps, enfin, comparer la brutalité qu'il peut y avoir dans son enfance en Syrie, en particulier par rapport aux animaux, puis il se retrouve en Bretagne, et on tue aussi des animaux en Bretagne. Et il le montre d'une manière qui est extrêmement fine, je trouve. Et puis, il y a encore une fois cette façon d'interroger une forme de culture populaire aussi. Pascal Brutal, c'est les films d'action, c'est une certaine forme de science-fiction. Il y a un commentaire politique en arrière-plan, c'est pas par hasard que... Alors, ça se passe à Rennes, ça c'est son histoire personnelle, mais c'est un monde libéral. Alain Madelin, président. Il y a une façon de dire des choses aujourd'hui, sur aujourd'hui, avec ce genre de petites touches un peu exagérées, que je trouve extrêmement intelligente. Et c'est être politique sans le dire, en fait, sans le porter comme un drapeau. Une des choses qui est compliquée à faire passer dans une expo, mais qui moi me frappe beaucoup, c'est à quel point Riyad reste sur une trajectoire, il reste fidèle à lui-même dans son travail, dans son évolution. Et je trouve assez remarquable qu'il soit... Je le connais pas, mais en tout cas, personnellement, je veux dire. Mais dans l'œuvre, il n'y a pas d'évolution de ce côté-là, de côté... On a vu d'autres auteurs qui, peut-être, se sont un peu perdus en route, en allant, beaucoup sur les plateaux télé, beaucoup tourner des films, beaucoup faire des choses. Après avoir tout relu, tout regardé, c'est l'impression que j'en ai. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est, pour employer un mot un peu sérieux, d'une certaine intégrité. Sous-titrage Société Radio-Canada